Merci d'être avec nous ce mardi après-midi sur l'ORFM, demain c'est les sorties ciné. On va en parler justement maintenant avec Claire Chouffaut, manager box-office au Kinepolis Thionville. Salut Claire ! Bonjour Gaëtan ! Trois films donc à l'affiche demain et on commence avec un film français. Oui c'est ça, tout à fait. Donc on a un film français cette semaine qui s'appelle J'irai mourir dans les Carpathes. Donc c'est un film de Antoine de Maximi, c'est son premier film en tant que réalisateur. Et c'est un film qui est tiré de la série J'irai dormir chez vous, la série documentaire. Et donc dans ce film, Antoine de Maximi, au cours d'un épisode dans les Carpathes, disparaît dans des circonstances étranges. Et ses affaires sont rapatriées à Paris. Et sa monteuse attitrée, donc Alice Paul, dans ce film, décide de finir de monter l'émission. Mais en visionnant les rushs, certains détails attirent son attention et elle décide de percer le mystère. Donc elle s'improvise enquêtrice avec Max Boulbile dans le rôle du lieutenant. Passionnant tout ça. J'aime bien les films enquêtent moi. Et donc Antoine de Maximi a eu l'idée des Carpathes parce qu'il a tourné un épisode de J'irai dormir chez vous là-bas il y a 15 ans. Et il a été subjugué par les paysages et les gens là-bas. Donc il a décidé de prendre cette région du monde pour tourner ce film. Deuxième filmeur, cette fois-ci on va s'intéresser aux enfants. C'est ça. Alors, cette semaine en avant-première, le dimanche 20 septembre et également le 27 septembre dans vos salles, on va avoir le deuxième volet du film Les Trolls World Tour. Donc on va retrouver nos fameuses poupées, Poppy et Brunch, 4 ans après leurs premières aventures. Et cette fois-ci, elles vont devoir sauver le monde de la musique de la reine Brunch, qui, reine du hard rock, qui décide d'imposer le rock en maître sur le monde. Avec un beau casting au niveau voix. C'est ça, c'est ça. Un casting musical assez impressionnant. Justin Timberlake, Marie G. Blige, Kelly Clarkson. Donc voilà, si vous voulez, 90 minutes de couleurs, de fun en cette rentrée. Bienvenue chez Les Trolls. Ça, ça va forcément plaire. Et puis dernier film, ça c'est pour les fans de films japonais. C'est ça. Alors on a cette semaine, donc le vendredi 18 septembre, l'avant-première du dernier volet de la trilogie du manga Fate Stay Night Even Spills, qui s'appelle Spring Song. Donc du coup, ce manga est tiré en fait d'un jeu vidéo qui est sorti en 2004 au Japon et qui est de type visual novel. Donc c'est-à-dire que dans ce jeu vidéo, il y a des textes en bas de l'écran. Et en fait, le joueur, ça s'apparente à une BD, il va pouvoir avoir le choix d'intervenir sur le déroulement de l'histoire par l'intermédiaire de choix textuels. D'accord. On voit un peu le genre effectivement. Voilà. Et donc c'est un jeu qui a rencontré un énorme succès au Japon et qui du coup a fait lieu, enfin a donné lieu à un manga en 20 tomes qui est sorti en 2006. Et donc là, on filme du coup... C'est ça, tout à fait, le troisième volet. Et bah parfait, merci beaucoup pour ces trois films, Claire. Mais d'ailleurs, avec plaisir. A découvrir au Kiné Police Thionville. Et puis on vous le rappelle, si vous voulez gagner vos places de cinéma, vous jouez avec nous par SMS, leur FM Kiné et vos coordonnées complètes au 710 03. À mardi prochain, Claire. À mardi prochain, très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada